N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Je n'aime personne. Je ne me suis jamais demandé pourquoi, car au final, quelle importance ! Vous me direz peut-être que je suis anormal ou que j'ai trop souffert. Ne vous fatiguez pas, j'assume parfaitement d'être ainsi. Et si vous étiez à ma place, vous seriez tout autant à l'aise. La politesse, les faux-semblants, les sourires forcés me fatiguent et mes cœurs. Les rires des enfants m'insupportent au plus haut point, et je rêve juste de leur coudre la bouche à tous ces bréards. Et ne parlons même pas des chats et des chiens qui envahissent ma pelouse et auxquels je décoche des billes de plomb avec un lance-pierre depuis ma fenêtre. L'autre jour, j'ai même réussi à en tuer un, en lui flanquant une bille directement dans l'oreille. Ah, le son mélodieux des pleurs de son petit maître est parvenu à mon oreille quelques minutes plus tard. Celui-là, au moins, ne viendrait plus m'emmerder. Du moins, c'était ce que je croyais. Le lendemain du jour où j'ai buté ce sale cabot, un couple est venu frapper à ma porte. Les parents du petit. Bon, j'ai d'abord faim à ne pas les entendre, mais ils ont continué à tambouriner à ma porte comme des idiots. Comme je ne répondais toujours pas, ils ont commencé à me traiter de tous les noms. Je me suis assis derrière la porte, me délectant de chaque injure qui révélait ainsi leur vraie nature. Ils ont fini par renoncer et ont tourné les talons pour ne plus jamais revenir. Mais, c'était sans compter leur affreux marmot qui s'est mis en tête de se venger. Étrangement, celui-là m'avait impressionné. Vous voulez savoir pourquoi, n'est-ce pas ? Votre côté sombre, vous savoir. Vous en mourrez d'envie, je le sens. Je le sais. Je vais satisfaire votre curiosité. Je travaillais tard ce soir-là, collé à mon ordinateur pour surveiller à distance les magasins dont j'étais le gardien virtuel. J'avais déjà signalé quatre voleurs à la police. La soirée s'annonçait monotone, comme toujours, car aucun de ces pitoyables voleurs à l'étalage n'était assez futé pour échapper à mon œil expert. Je gagnais bien ma vie, mais je m'ennuyais depuis que j'avais été licencié de l'asile, où je travaillais pour avoir oublié de donner ces médicaments à Calvin, un type réputé dangereux. Enfin, quand je dis « oublié », c'est la version officielle que je leur ai fournie, et ces imbéciles m'ont cru. L'expérience n'avait pas été dénuée d'intérêt, cependant. Calvin avait au final déchiqueté la gorge d'un autre patient avec ses dents, car celui-ci faisait trop de bruit en mangeant. Le spectacle de tous mes collègues affolés, tentant de retirer cet homme agrippé au coup de sa victime, m'avait donné le sentiment qu'enfin, le monde tournait rond. Bref, alors que je scrutais mon écran, à la recherche de ces voleurs de pacotilles, j'ai entendu un bruit de verre brisé au rez-de-chaussée. J'ai d'abord cru que c'était moi un grand brioleur, et j'ai saisi le pistolet qui se trouvait dans le tiroir du bureau. Je suis descendu en évitant de trop faire craquer les marches, et me suis mis à la recherche de cet intrus. A ma grande surprise, il n'y avait personne dans la maison. La brise agitait le rideau à travers la fenêtre brisée, et une grosse pierre était venue finir sa course sur le tapis de la salle à manger. Et alors que je m'apprêtais à descendre à la cave, chercher des planches pour calfoter la fenêtre, j'ai dévalé les escaliers, poussé par de petites mains. J'ai perdu connaissance en heurtant le chauffe-eau, et me suis réveillé à tâcher. Le gamin avait réussi à faire distraction, et m'avait balancé dans les escaliers sans hésitation. J'étais vraiment impressionné. Malgré l'audace dont il avait fait preuve en s'introduisant chez moi en pleine nuit, il semblait encore hésitant. Assis sur le rebord d'une marche, il m'a regardé sans mot dire pendant un long moment. « Alors petit, que comptes-tu faire maintenant ? » « J'ai tué ton abruti de chien, et tu as bien failli me tuer en poussant dans l'escalier. Que veux-tu de plus ? » Il ne m'a pas répondu. Je l'ai regardé tendre ses doigts nerveusement pendant au moins une bonne heure. Puis, il s'est levé. Lentement, d'un pas peu assuré, il est remonté à l'étage. J'ai entendu les bruits familiers de la cuisine. Le réfrigérateur qu'on ouvre, la chaise qu'on tire, et le grattement d'un couteau. Il mangeait. Sa froideur soudaine face à une telle situation a mis mon cerveau en ébullition. Cet enfant n'était plus le même que celui qui avait pleuré sur le cadavre de son chien l'autre jour. Il avait évolué, et j'ai entendu avec impatience qu'il redescende me voir. Il ne s'est pas trop fait pas tendre, et son petit visage poupin s'est dessiné dans la lumière pâle et sale de la cave. Il devait avoir douze ans, tout au plus. Brun, des yeux clairs, et l'allure d'un enfant de cœur. On lui aurait donné le bon Dieu son confession. Mais son regard me transperçait tant qu'il était empli d'une soudaine envie de vengeance. Admirable. J'ai pensé. Il a sorti le pistolet de derrière son dos, et d'une main tremblotante sous le poids de l'arme, l'a soulevé en direction de ma tête. Vas-y, tire gamin. Ce ne serait que justice après tout. Pourquoi tu visites ? Pourquoi vous avez tué mon chien ? À cause de vous. Tout a recommencé. Sa voix tremblait. Tu ne pleurais donc pas pour ton chien l'autre jour, je me trompe. Fermez là où je tire ! Tu peux, mais dans ce cas, je ne pourrais plus t'aider. M'aider ? Mais qui vous dit que j'ai besoin de vous ? Toi. Une larme s'est mise à couler sur sa joue, et il a blessé son arme, la laissant choir au sol dans un petit nuage de poussière. J'étais toujours ligoté, et j'ai commencé à sentir mes jambes s'engourdir. Je lui ai demandé de me détacher, et à mon grand étonnement, il l'a fait. D'un geste rapide, je l'ai saisi par la gorge, puis je l'ai soulevé, laissant ses petits pieds s'ajetter dans les airs jusqu'à ce qu'il perde connaissance. À son réveil, il a cligné des yeux, puis m'a regardé, l'air soudain effrayé. Première leçon, gamin, ne pas avoir la moindre compassion. Il caressait son cou en dolorie, attentif à ce que je lui disais. J'en ai profité pour le faire parler. Non pas que sa petite vie minable m'intéressait, mais son secret attisait ma curiosité. Ce que j'ai découvert m'a conforté dans l'opinion que j'avais de l'humanité. Effroyablement cruel, et sans aucune retenue. Il m'a expliqué que ses parents lui avaient offert ce chien pour ne pas avoir à jouer avec lui, et qu'il l'avait menacé de représailles s'il le perdait. Il se montrait prompt à me le battre pour n'importe quelle raison. Mais le petit se servait du chien comme excuse pour sortir souvent de la maison, et avait esquivé bon nombre de corrections depuis son arrivée dans la famille. Le jour où il avait ramené le cadavre du chien, ses parents l'avaient battu si durement qu'il avait fini par s'enfuir et se cacher jusqu'à la nuit tombée. Nuit durant laquelle, il s'était introduit chez moi. « On fait quoi maintenant ? » Il m'a demandé insistant. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, tu veux dire ? » « Vous avez dit pouvoir m'aider, mais vous me laissez me débrouiller seul finalement. C'est de votre faute si tout ça est arrivé. » Je l'ai attrapé par le col et lui ai collé le pistolet sur la tempe. « Tu as peur ? Deuxième leçon, ne pas avoir peur de faire ce qui doit être fait. » Je l'ai relâché, puis je lui ai donné le pistolet. Il est sorti au petit matin, l'arme cachée sur sa petite veste. Je ne l'ai plus revu. Mais le soir même, en allumant ma télévision, il y avait un flash info que je n'oublierai jamais. Un couple avait été abattu chez lui et le gamin avait été emmené à l'hôpital suite au choc psychologique, mais ne présentait aucune blessure. Aucune blessure. Les mots me font encore sourire aujourd'hui. Ouais, cet enfant est définitivement très impressionnant. Sous-titrage ST' 501